Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pas trop fondu avec la chaleur. Dimanche dernier, j'avais annoncé un truc énorme, l'AG French Direct, et vous avez été super nombreux à réagir dans les commentaires ou sur les réseaux, et ça me fait super plaisir. Je pensais pas qu'il allait avoir autant d'engouement. Du coup, n'oubliez pas, rendez-vous le 26 août à 17h pour une présentation inédite de plus de 30 jeux français, avec des annonces, des dates de sortie, du gameplay, et le tout sur cette chaîne. Un gros projet que je prépare depuis longtemps, et je vous explique tout dans mon débrief de la semaine passée. Allez, place à l'actu. Cette semaine a été mouvementée pour Xbox. Alors qu'il était attendu pour la fin d'année, Halloween finit à repousser sa date de sortie à l'année prochaine. Lui, qui devait être un titre de lancement de la prochaine Xbox, se retrouve relégué à l'année prochaine, courant 2021, sans plus de précision. Une annonce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu en lui-même. On l'a vu lors de la dernière conférence Xbox, le jeu n'était pas spécialement incroyable visuellement. Et même si on nous certifiait que ce serait mieux à sa sortie, et qu'on aurait le fameux mode multijoueur free-to-play en même temps, on avait de quoi être un petit peu dubitatif. Ce délai supplémentaire est donc une bonne chose pour Halloween finit, qui ne pourra qu'être meilleur pour les fans. Mais ce n'est absolument pas une bonne chose pour la console en elle-même. Désormais, la Xbox série X se retrouve sans son titre de lancement phare. Et même si Microsoft pourrait encore annoncer des surprises, la présence d'une licence comme Halo à la sortie d'une machine, c'est quand même quelque chose. On le sait, Halo est ce qu'on appelle un système seller. Donc comme Zelda du côté de Nintendo, ou un God of War du côté de Sony, donc une franchise qui fait vendre des consoles à elle seule. Et là, pour le moment, dans les studios internes à Microsoft, on n'a rien. Espérons donc que l'on ait quelques surprises d'ici là. D'ailleurs, sachez que de son côté, la Xbox série X a confirmé sa sortie pour le mois de novembre 2020. Bon, sans douter, ça a toujours été un mois de prédilection, mais Microsoft l'a officialisé. Et je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que ce sera probablement dans la première quinzaine. Enfin, pour terminer l'actualité, Microsoft, sachez que le nom de la Xbox série S a été aperçu sur l'emballage d'une manette officielle. On s'attendait un petit peu à avoir une autre déclinaison de la machine, entre les rumeurs, le fait que ça s'appelle série X, série S, mais pour le moment, on n'avait pas encore eu d'annonce. Là, avec cette mention, qui est présente sur une manette officielle Xbox pour la prochaine génération, on peut très clairement voir que la Xbox série S en fait partie. A mon avis, on aura une annonce officielle dans pas très longtemps. On a parlé de Microsoft, on va en profiter pour parler un petit peu de Sony. Spider-Man Miles Morales, le jeu PlayStation 5 qu'on a déjà aperçu, a profité d'un nouvel article dans le magazine Entertainment Weekly pour lâcher quelques infos et une toute nouvelle image avec du raytracing pour la première fois. Bon, il y a des choses qu'on savait déjà, mais on nous explique que ce nouvel épisode va se dérouler un an après les événements du jeu PlayStation 4 en pleine période hivernale, et que le quartier d'origine de Miles, donc Harlem, est en plein conflit entre une société énergétique et une organisation criminelle à la pointe de la technologie. On nous rappelle aussi qu'il s'agit bel et bien d'une extension stand-alone comparable à Uncharted The Lost Legacy, donc une aventure indépendante qui peut être jouée sans avoir fait le jeu initial et un petit peu plus courte. Ceci dit, le studio insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un arc complet pour Miles Morales qui permet d'achever la maturité du héros dans le jeu. Miles aura des techniques uniques comme l'invisibilité et pourra s'entraîner directement avec Peter pour développer ses compétences. Rendez-vous en fin d'année pour la sortie du jeu et de la PlayStation 5. On savait que Control allait sortir sur nouvelle génération et on a eu des précisions. Le studio a donc annoncé Control Ultimate Edition, une édition qui va regrouper le jeu de base et tous les DLC sortis entre temps. Celle-ci sortira d'abord sur Steam le 27 août, date à laquelle le dernier DLC sera aussi disponible. Et puis elle sortira le 10 septembre sur l'Epic Game Store, PlayStation 4 et Xbox One en version numérique. Les versions physiques quant à elle sortiront fin 2020 en même temps que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X. Enfin, si jamais vous avez acheté cette version Ultimate sur PlayStation 4 ou Xbox One, sachez que la mise à niveau sur PS5 ou Series X sera gratuite. Cependant, cela ne fonctionne qu'avec cette Ultimate Edition et non avec la version de base. Comme promis, CD Projekt a tenu sa seconde émission mensuelle autour de Cyberpunk 2077. On nous a remontré les trois choix de parcours qui seront proposés avant de démarrer une partie dans le jeu avec Nomad, Street Kid et Corporate qui donneront aux joueurs des situations et des options différentes au cours de l'aventure. Par exemple, en choisissant Corporate, vous aurez déjà des connaissances sur les gros bonnets de Night City. Street Kid permet d'avoir une meilleure connaissance des rues et des trafics et Nomad permettra d'introduire une histoire unique. On a aussi eu un nouveau morceau de musique que je vous invite directement à écouter avec le lien en description et l'émission s'est achevée avec une présentation des armes. Enfin, c'était même un bel aperçu de l'arsenal. Évidemment, je ne vais pas revenir sur chacune d'entre elles, mais on aura les armes technologiques qui sont des armes longue portée qui peuvent tirer à travers les murs, les armes intelligentes avec des balles à tête chercheuse, les armes puissantes qui ont une puissance dévastatrice, les armes de mêlée, donc au corps à corps et on a eu que le katana de montrer, et enfin les cyberware qui sont des implants physiques qui vont offrir de jolies choses comme les lames de menthe religieuse qu'on a pu apercevoir. On aura un système de rareté, qui est plutôt classique, allant de commun à légendaire, et les légendaires auront des propriétés uniques où il faudra parfois faire des choix difficiles pour les récupérer. On pourra aussi personnaliser les armes et modifier leurs statistiques. Décidément, le jeu a l'air hyper complet. Même si c'était vrai, les séquences au corps à corps n'ont pas l'air incroyables pour le moment. L'un des designers du studio a d'ailleurs avoué qu'il n'était pas totalement satisfait, qu'ils étaient en train d'améliorer le tout. Rendez-vous en novembre pour sa sortie et voir un petit peu ce qu'il vaut. Allez, dans le reste de l'actu, on a évidemment quelques dates. Le 16 août, pour un show Dragon Ball FighterZ avec des annonces pour le contenu à venir. Le 22 août à 19h30 pour l'annonce du prochain jeu de Warner Bros. et compressant être un Batman. Le 23 août à 2h du matin pour la présentation du jeu de Suisse Squad. Ou encore le 24 août pour une démo de NBA 2K21 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Trois reports sont à noter, avec celui de Vampire the Masquerade Bloodlines 2, qui repoussait à 2021 sans plus de précision. Dirt 5, qui repoussait d'une semaine et qui sortira donc le 16 octobre. Et le donjon de Nahalbuck, l'amulette du désordre, qui n'arrivera pas le 27 août, mais le 17 septembre. D'ailleurs, sachez que le jeu Nahalbuck va présenter du contenu inédit lors de l'AG French Direct, qui aura donc lieu le 26 août. Enfin, on va terminer avec une petite parenthèse The Last of Us. Bon, le jeu déjà qui a reçu une mise à jour avec deux nouveaux modes de difficulté, mais aussi la série qui a apporté des précisions. Oui, parce que pour rappel, il y a une série The Last of Us qui va être diffusée sur HBO. On a juste appris que celle-ci va apporter des choses inédites à l'univers original, et que des éléments supprimés du jeu, ou qui n'ont pas pu être implantés, seront bel et bien dans la série. Bref, de quoi plaire aux fans, et on espère que celle-ci vaudra le coup. Mais bon, on sait déjà que le compositeur des jeux s'occupera bien de la bande-son, et qu'elle est chapeautée par le créateur de la série Tchernobyl. Donc c'est plutôt rassurant. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. Alors n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, c'est vraiment le plus important pour me soutenir, et en plus de ça, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, donc n'oubliez pas de la commenter, vous pouvez aussi la partager, la liker ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et il y a tous les liens dans la description que j'ai évoqués dans cette vidéo.